Le verbe intransitif Le verbe transitif On va faire une petite introduction pour expliquer qu'est-ce que c'est Le verbe intransitif Lorsque le verbe intransitif est utilisé dans une phrase Il n'a pas besoin d'un complément Le verbe avec le sujet donne un sens complet à la phrase En gros La phrase va être composée au minimum d'un firl et d'un fa'aril Sujet, verbe Pas besoin de complément Ok A l'inverse du firl, el firl el muta'addi Le firl transitif Lorsqu'un verbe transitif est utilisé dans une phrase Il aura un sujet et un complément pour donner un sens complet à la phrase Et le firl el muta'addi, c'est-à-dire le firl transitif Il se peut qu'il n'ait pas deux maf'oulun bih Mais en règle générale, il aura un maf'oulun bihi Ok Il peut en avoir deux Et il peut également en avoir trois Ce qu'on verra dans les exemples Alors Ici, ils nous disent El firl kisman Le firl se classe en deux grandes parties Ok L'azim Intransitif Ok, on va plutôt utiliser les termes en arabe L'azim Ok Il n'a pas besoin de maf'oulun bih Il n'a pas besoin de complément Et ensuite, on a Muta'addin El firl el muta'addi Lui Par contre, a besoin d'un maf'oulun bih D'un complément Ok C'est ça la nuance entre les deux El l'azim L'intransitif Il n'a pas besoin de maf'oulun bihi Il va être composé d'un firl et d'un fahril Et peut venir après le firl et le fahril Un jar wa majrur Ok Comme on verra dans les exemples El firl el muta'addi Lui En règle générale Il aura au moins un maf'oulun bih Il peut en avoir deux ou trois Ok Alors Nantaqil ilal amthila Allez, passons aux exemples Ici, on a Firl l'azim On a dit qu'il n'a pas besoin de maf'oulun bih Donc, petit 1 Les élèves sont réjouis de leur réussite Vous voyez qu'ici, on n'a pas de maf'oulun bih On sait que le maf'oulun bih, il est mansoub Et là, on n'a pas de maf'oulun bih On a un jar wa majrur Ok Les gens divergent dans la réponse La femme s'assoa dans sa maison 4 Est-ce que la femme reste chez elle ? Vous voyez qu'on n'a pas de maf'a'il On n'a pas de complément L'ouvrière sort de sa maison L'enfant dort tôt Ici, concernant Mubakkiran Ce n'est pas un maf'oulun bih Bien qu'il est mansoub Mais c'est un varf zaman Ok Ensuite, maintenant, nous allons passer au fi'al Muta'addin Ok Je veux juste vous expliquer un truc Vraiment rapidement Muta'addin C'est un nom C'est un ismu Manqous Ok C'est-à-dire que Lorsqu'il va prendre Alif ou Al-Lam Il terminera par un Ya On va dire El Muta'addi Mais lorsqu'il est Nakira Il est dénué de Alif Ou Al-Lam Ok On va venir supprimer El Ya Ici, on n'a plus de Ya Ok On le supprime Car il ne prend pas De Alif ou Al-Lam Excepté s'il est mansoub Ok Donc, on va voir les exemples ici Du fi'al Muta'addin La femme nettoie les vêtements On voit bien que Al-Mala'abisa C'est Un Mafa'oulun bi Ici, on a le fi'al Ici, on a Al-Mara'atou Al-Fa'il Deux Tu'iddu Zaynabu Al-Tah'am Zaynab Prépare La nourriture Tu'iddu Firm Zaynab Fa'il Al-Tah'am Mafa'oulun bi Tu'nab Tu'nab Difu Huda Al-Bayt Huda Nettoie La Maison Tout ce que je Souligne En bleu C'est Al-Mafa'oul Bihi Tu'rabbi Al-Ummu Al-Awlada La mère éduque Les enfants Fi'al Fa'il Mafa'oulun Bihi Khamsa Tu'iddu Zawjatu El-Bayt La femme Gère La maison Tout ça Vous voyez Toutes les phrases Qu'on a vues Elles ont Un Mafa'oul Sita Ta'khudu El-Mar'atou El-Amilatou Ar-Ratiba La femme Ouvrière Prend Le salaire Ar-Ratiba Vous voyez que c'est El-Mafa'oul Ensuite Ici Sabah La phrase numéro 7 Je vous l'ai écrite Je vous l'ai rajoutée La particularité de cette phrase C'est que Dans un premier temps C'est toujours un Mais qui va être suivi De deux Mafa'oul Ok Il aura deux Mafa'oulun Bi Ok Alors Kasa Kasa Mohamed El-Walada Ta'ouban Mohamed A véti Kasa Yaksu C'est le verbe Vétir Mohamed A véti El-Walada Le premier Mafa'oul L'enfant Ta'ouban Un vétement Ta'ouban C'est le deuxième Mafa'oul Ok Et La huitième phrase La particularité De cette phrase C'est que El-Fi'l El-Muta'addi Il va être suivi De trois Mafa'oul Ok Akhbara El-Muallimu L'enseignant A informer Les élèves El-Imtihana L'examen Sehlan Facile En gros L'enseignant A informer Les élèves Que le Imtihane Est facile Ici On a le premier Mafa'oul Le deuxième Et le Troisième C'était ça La particularité De cette phrase Si mes souvenirs Sont bons C'est dans le kitab Numéro Trois On aura Une leçon Concernant Les fi'l Les af'al Qui vont Rendre Mansoub De maf'oul Ok El-af'al El-lati Tamsib Maf'oulayn On aura On aura Une autre leçon Qui sera Spécifique Au Af'al On aura On aura le leçon Qui va être Spécifique Au verbe Qui vont rendre Mansoub Trois Maf'a'ri Ok On passe à l'exercice Rapidement Ici L'exercice Il est très simple On a plusieurs phrases Il nous demande De mettre Un trait En bas Du fi'l L'azim Et deux traits En bas Du fi'l M'u-ta-addi Ok Nous allons faire Une phrase ensemble Allez Prenons la 5 Pachasa At-tabibu El-marida Est-ce qu'on a Maf'ouloun Bi Naam Le médecin A examiné Le malade Ok Qui a été examiné C'est le malade Qui a subi L'action D'être examiné C'est le malade Donc c'est ça Le COD Donc C'est bien un fi'l M'u-ta-addi Ok Donc on met Deux traits En bas Du fi'l Du coup Je vous laisse faire Le reste De l'exercice ensemble S'il S'il Sous-titrage ST' 501